le beau jus tu sais salut salut alors aujourd'hui nous avons la femelle numéro 1 hier vous avez pu voir le petit garçon et aujourd'hui c'est la femelle numéro 1 elle a gambadé toute l'après-midi dans le salon elle a embêté les gens qui font les travaux elle a mordu les pieds à de louer enfin bon c'est un bébé quoi et ça c'est cool bon eh ben on va essayer la première sur la table alors je rappelle petit détail aussi les griffes sont coupés alors là vous voyez j'ai pas tout à fait la même chose ça revient exactement même ça c'est un tapis absorbant les tapis de salle de bain les grands tapis de salle de bain donc c'est absorbant et ça marche tout pareil on va éviter de prendre des tapis trop fins par contre elle a fait la fofolle mais elle est encore pleine d'énergie cette femelle elle est hyper dynamique elle est hyper dynamique mademoiselle elle est très joueuse elle est super calme par contre c'est assez rigolo elle a elle a passé un petit peu de temps tout à l'heure j'ai envoyé les photos d'elle et puis de patate alors ça représente grosso merdo à peu près ça six générations à l'écart et c'était assez rigolo bon toi comment tu vas te comporter sur la table tu vas te laisser faire pas laisser faire la merdeuse non 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 je sens que t'es une merdeuse oui je sens que t'es une merdeuse oui la prisonnière oui oui petit chat malheureux ça bah oui bah oui oh la 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 je me suis pas lavé depuis six mois alors vous comprenez je prends ma douche avec vous en direct alors t'essayes on pose une pâte là là c'est pas trop mal ça bouge pas trop bah oui bah je sais c'est le début je suis chiant ouais c'est bien déjà c'est un bon début c'est un bon début en fait il faut vraiment que le chien se sent en confiance à partir du moment où le chien se sent en confiance c'est déjà pote alors n'hésitez pas sur les vidéos si vous voyez des petites choses poser des questions vous avez des interrogations qu'on ne connaît pas trop pourquoi pourquoi je fais ci pourquoi je fais ça et que je l'explique pas forcément dans la vidéo n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous la vidéo sous la chaîne youtube j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir elle va y arriver tu vas y arriver vas y pose ta pâte ouais allez bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas non 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 on se calme non là par contre voilà comme comme la petite femme me disait ce que tu pourrais peut-être lui donner un petit peu de fromage et bien en fait je vais éviter parce que vu qu'elle est un petit peu speed un petit peu nerveuse quand même si je viens lui donner en plus de la bouffe ça risque de l'exciter encore plus bien vu donc elle on voit aussi la truffe qui est quasiment toute noire les oreilles par rapport aux petits garçons vous avez vu hier si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier n'hésitez pas à aller la voir le garçon les oreilles qui lève un peu moins vite mais bon ça c'est normal ça arrive il y en a qui sont un peu plus rapides que d'autres on peut voir aussi par le détail alors je sais pas si on va le voir la vidéo nos chiots à un mois et demi n'ont pas de strabisme alors faut qu'ils regardent devant parce que s'ils regardent la mer à côté mais vous pouvez voir que le strabisme il y en a pas je le dis et le redit et le redit et le re-redit quand vous avez des chiots qui vous sont présentés qui ont déjà du strabisme à un mois et demi ou deux mois ça ne revient pas même si l'éleveur ou l'éleveuse vous dit mais si c'est la construction c'est tant que le crâne non alors il faut arrêter de prendre les gens pour des cons excusez-moi mais il y a un moment je vois tellement de Boston adulte avec du strabisme et puis c'est super douloureux pour eux quoi donc non un chien qui a du strabisme c'est une douleur assurée et puis l'éleveur il n'a qu'à faire un petit peu plus de sélection je veux dire quand on est éleveur on choisit d'acheter nos futures reproductrices nos futurs reproducteurs on peut aussi faire des saillies extérieures sur des bons chiens il faut faire un peu de sélection il faut arrêter de vouloir se gaver bêtement bon là les pattes arrières elles sont bien là vous voyez c'est ce qu'on appelle l'angulation c'est ce côté hop 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 on va se remettre les filles dehors qui font des folles on fait du bruit vous voyez donc ça c'est ce qu'on appelle la croupe là vous avez la ligne de dos qui est bien droite ça c'est hyper important ma chérie est-ce que tu peux baisser la caméra pour essayer de te mettre au niveau du dos de la petite chienne parce que c'est hyper important il y a aussi l'art de savoir faire des photos ça on en fera une vidéo par la suite aussi ça c'est promis parce que c'est hyper important on voit déjà vous voyez la ligne de dos qui est bien droite la croupe hop qui est légèrement fuyante comme ça l'est demandé sur le sur le standard on voit on déplace le petit pied non 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 c'est pas toi qui décide c'est moi t'es cool ma belette c'est bien donc l'ambulation c'est cette partie là en fait de la patte vous voyez qui fait un espèce de ça a une petite forme bien particulière ça descend et hop et ça redépte vous voyez ça fait une petite courbe comme ça et hop ça descend je vous rappelle que on n'élève pas des bergers allemands donc on ne présente pas à Boston avec les pattes tendues en arrière c'est pas bon les pattes si elles sont quand un chien est présenté en statique y compris pour un chien si on voit que les pattes sont trop tendues en arrière parce que c'est aussi le principe quand on a un chien qui n'est pas trop de bonne qualité qui a les fesses plus hautes que les épaules on va tendre les pattes arrière pour essayer de donner un dos droit ça j'ai pu le voir chez certains co-frères hop surtout avec des chiens qui viennent des pays de l'Est il y a beaucoup de problèmes donc là on peut voir quand même que si vous regardez dans l'ensemble ça ne bouge pas trop on a aussi un corps qui est carré donc ça c'est très très important on doit avoir un corps carré donc on prend de là à là vous voyez bien qu'on est dans la forme d'un carré voilà donc là vous voyez on est dans le carré et ça c'est hyper important je vous rappelle que sur le standard de la race le document officiel qui décrit ou qui décrypte le Boston terrier au niveau de sa construction sa morphologie etc le Boston est un chien qui est carré c'est une multitude de carrés que ça soit le corps la tête de profil de face ce ne sont que des carrés partout donc un Boston long ce n'est pas trop dans le standard c'est un défaut au même titre qu'un Boston terrier qui va avoir tendance à être ce qu'on appelle lourd d'eau trop gros c'est un défaut aussi au standard il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'il ne faut pas oublier donc là c'est vraiment plaisant vous voyez toujours très important on ne va pas lui prendre trop la tête on va être cool avec la demoiselle c'est déjà super bien vous savez ce qu'elle a fait aujourd'hui c'est bien c'est un effort qui reste très positif où l'intérêt c'est que ça reste du jeu et du plaisir si on est trop stressé quand on est jeune éleveur quand on est éleveur à partir du moment où on est stressé ou qu'on n'arrive pas à faire le vide dans sa tête on va penser à plein d'autres choses or quand on fait ces choses là toujours dans le but aussi d'apporter de belles photos aux propriétaires ou aux futurs propriétaires si vous n'avez pas la tête à être dedans ne le faites pas attendez d'avoir un moment où vous aurez un peu plus la tête dedans parce que ah ça c'est mes doigts et oh je ne suis pas un morceau de viande je ne suis pas un morceau de grave mais il ne faut pas être stressé parce qu'à partir du moment où vous êtes stressé vous allez diffuser votre stress auprès du chiot et ça ce n'est pas bon du tout c'est hyper hyper important l'état d'esprit que vous enfin votre état d'esprit quand vous voulez travailler les petits chiens il faut il faut bien le penser vous savez l'élevage de chiens je le dis souvent comme je l'ai déjà dit plein de fois à des stagiaires ou à mon apprenti je dis l'élevage de chiens c'est l'école des humbles parce que même quand tu crois savoir tu es et ne restera toute ta vie qu'un apprenti parce que comme on travaille sur du vivant comme on travaille sur une race de chiens qui évolue aussi avec le temps et puis le fait que ça soit du vivant le fait qu'on travaille avec des chiens qui vivent en meute et tout on en apprend tout le temps tout le temps tous les jours et ça c'est super important il faut être humble on a bon on a bon avoir des chiens qui gagnent aux championnats du monde aux championnats d'Europe les championnats des Etats-Unis et autres aux championnats de France il n'empêche que ce ne sont pas nous les stars c'est eux et donc nous nous devons d'être beaucoup plus humbles parce que c'est très important on peut être fier de ce qu'on fait de notre parcours de nos réussites mais il faut aussi être un petit peu plus c'est ce que je disais à mon apprenti il n'y a pas très très longtemps je lui ai dit calme calme tu as déjà un monde comme ça alors tu n'as pas commencé c'est la jeunesse comme on était nous quand on avait 20 ans bon c'est cool hein vous voyez elle se comporte vraiment bien donc ça c'était la femelle numéro 1 voilà et ben demain vous aurez la femelle numéro 2 bon ben sur ces belles paroles et sur ce petit câlin je profite je profite je profite dans un mois et demi tu seras avec tes nouveaux propriétaires ben oui ben oui tu mangeras aussi leurs chaussures bon ouais pas de câble électrique c'est pas bon non pas de câble électrique pas de câble électrique ouais non par contre les câlins ça ouais bon je vous laisse n'hésitez pas abonnez-vous likez partagez ça fait toujours plaisir si vous avez des questions vous les mettez en commentaire sous la vidéo youtube et puis moi je vous dis à demain avec la femelle numéro 2 salut salut